Bonjour, le Bitcoin fait face à sa première petite résistance. A quoi faut-il s'attendre pour la suite ? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, ce sera pour changer une petite vidéo parce qu'on a déjà fait une grosse vidéo hier. Donc aujourd'hui, on va juste un peu compléter sur tout ce dont je ne vous ai pas parlé hier parce que la vidéo était déjà assez longue. Donc sans plus tarder, on se dirige vers la cryptomap. La cryptomap est plutôt mitigée, ça veut dire pratiquement autant de rouge que de vert, normal. Bitcoin, il consolide légèrement pour l'instant. Et donc les altcoins, pour la plupart, ils font la même chose. Je dis bien pour la plupart parce qu'on a quand même quelques-uns qui tirent leur épingle du jeu. Alors on a Luna qui nous fait un petit 8%. On a Rune qui est extrêmement bullish en ce moment, qui nous fait un 17%. Wave, 27. Aave, 21. Et le grand gagnant, GMT. Donc c'est la crypto principale de Stepun. L'application pour courir que je vous ai présenté en vidéo. Il y a deux jours, c'est la crypto. Ce n'est pas celle que vous pouvez gagner en jeu, c'est l'autre. C'est plutôt celle qui sert un peu de référence pour le jeu. Vous pouvez effectivement en gagner, mais à partir du level 30. Donc voilà, c'est la crypto principale du jeu, le GMT. Ensuite justement, Stepun. Donc petit update, je vous ai dit que je vous ferai des petites updates régulières. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait, j'étais comme tous les jours à ma salle de sport. Donc moi, je vais à ma salle de sport en vélo, ça me prend 10-15 minutes. Et grosso modo, j'ai déclenché du coup l'application à l'aller et au retour. Oui, ça marche en vélo pour ceux qui se poseraient la question. En théorie, non. Mais il y a juste une petite technique. Il suffit de faire un mouvement de balancier avec votre bras. Donc soit vous tenez le portable dans une main, soit vous l'accrochez avec un brassard à votre avant-bras tout simplement. Et après, il faut être capable bien entendu de faire du vélo à une main. Et il faut faire un mouvement de balancier avec votre bras pour faire comme si vous courriez. Si vous gardez votre téléphone fixe, il y aura marqué sur l'application Moonwalking. En gros, il sait que vous trichez. Si par contre, vous balancez votre bras, eh bien voilà, ça marche très bien. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai fait 16-40 GST. Le GST est à 4 dollars, donc ce qui représente 65 dollars juste pour faire l'aller-retour à ma salle de sport. Et voilà, donc ça, en une journée, ça m'a payé mon abonnement pour le mois à ma salle de sport et encore avec des bénéfices. Parce que je paye 42 euros pour le mois à ma salle de sport et 65 dollars, je ne sais pas, ça doit faire plus de 50 euros. Bref, voilà, ça c'est pour Stepen. Bien entendu, moi j'ai 4 d'énergie parce que j'ai 3 paires de chaussures. Si vous n'avez qu'une paire de chaussures, c'est 2 énergies, donc vous ne ferez pas 16 GST, vous en ferez plutôt autour de 8. Le Bitcoin, donc on va commencer par le dollar et vu qu'il y a des nouveaux sur la chaîne régulièrement, même si ce n'est pas énorme, vu que l'afflux de nouvelles personnes s'est taré ces derniers mois, eh bien ça fait longtemps que je ne l'avais pas montré, parce que tous les jours je vous parle de dollars, pourquoi on veut qu'un dollar y baisse, etc. Bon ben là, je vous ai remis le graphique du dollar et du Bitcoin et normalement, vous serez mieux à même de comprendre pourquoi j'insiste tous les jours pour que l'on regarde le dollar et qu'on veut vraiment un dollar qui baisse. Voilà, donc le Bitcoin, vous voyez, depuis le début du Bitcoin, donc on reprend en 2013, vous voyez bien que là, c'était le premier bullrun du Bitcoin, on a eu un dollar, lui, qui était baissier. Ensuite, le Bitcoin a trouvé un top, il a fait un bear market, le dollar, lui, il a fait un gros bullrun. Ensuite, les deux, ils ont consolidé. Le Bitcoin reprend sa hausse, le dollar, il baisse et ainsi de suite. Alors là, c'est pas bien, voilà. Le dollar est en bear market, le Bitcoin est en bullrun, j'ai arrivé. Bon voilà, ainsi de suite, vous voyez bien, exactement. Le dernier bottom qu'on a eu pour le dollar, c'était là, vers le mois d'avril 2021. Et on a eu quoi pour le Bitcoin ? Le top du mois d'avril. Depuis, le dollar, il remonte. Alors là, on n'a pas eu une énorme chute, enfin une énorme chute, on a quand même perdu 50% sur le Bitcoin. Mais ensuite, on a remonté, on a reperdu 50%. Mais grosso modo, depuis le mois d'avril, depuis que le dollar a trouvé un bottom, le Bitcoin n'a pas fait réellement de nouveau plus haut. Il n'est pas reparti en tendance haussière. Il est dans une sorte de grosse consolidation. Donc on a perdu 2 fois 50%, mais vous voyez, on est quasiment revenu au même point. Donc il n'arrive pas à reprendre une hausse comme précédemment, tout simplement parce que le dollar est haussier. Donc pour qu'un Bitcoin décolle réellement et qu'il nous donne une belle tendance haussière, comme ici, comme ici ou comme ici, donc grosso modo qu'il atteigne les 100, 150 000, 200 000 dollars, voire plus, il nous faut un dollar, tout simplement, qui, voilà, nous fasse quelque chose comme ça. Et pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le cas. Donc on va revenir au graphique du dollar, maintenant que vous avez compris ceci. Et on va revenir en daily, hop là. Voilà, donc, bon, déjà, bonne nouvelle aujourd'hui. Hier, je vous avais dit que le dollar, il a cassé son triangle. Mais encore une fois, comme je vous le dis toujours, les cassures, elles sont validées seulement avec la bougie suivante. Vous voyez, donc là, on a bien validé la cassure, mais la bougie suivante s'est totalement ravalée. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, quand vous jouez à une cassure, le plus prudent, c'est d'attendre la bougie de confirmation, qui est la bougie suivante. Parce que ça, ce scénario-là, ça arrive extrêmement souvent, que ce soit sur le dollar ou les crypto-monnaies. Je vous en ai montré des dizaines et des dizaines d'exemples les mois passés. Donc, pour nous, enfin, pour ceux qui veulent qu'un Bitcoin parte à la hausse, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hier, je vous avais dit, je vous avais parlé d'un possible triple top, puisqu'en plus, on avait des divergences, que ce soit en daily, vous voyez, là, on est venu chercher aussi haut que les deux sommets ici, et pourtant, on a bien, sur le RSI, clairement, un plus bas. C'est une divergence qu'on peut retrouver même en weekly. Je vais enlever ça du coup. Hop là. En weekly également. Hop, on va zoomer un peu. Vous voyez que là, on est venu faire un double top weekly, et pourtant, sur le RSI, on fait un plus bas. Donc, ce n'est pas confirmé. Pour confirmer une divergence, il faut casser la ligne de coup. Théoriquement, voilà. Donc, il faudrait casser ce niveau-là, la ligne de coup du RSI, pour valider la divergence baissière. Et du coup, ça nous donnerait que, potentiellement, on a trouvé un top sur le dollar et qui va reprendre sa baisse. C'est un peu logique, tout simplement, parce que le dollar, là, il est dans une zone de rechargement de short. On a une chute, un rebond, et là, c'est la zone clé. Vous savez que, pour un actif, pour qu'il reprenne vraiment une tendance haussière, il faut qu'il dépasse sa zone de rechargement de short. Alors, je le rappelle pour les débutants, la zone de rechargement de short, c'est quoi ? Vous prenez un retracement Fibonacci, vous partez du sommet jusqu'au bottom, et c'est la zone située entre le Fibo 0.618, c'est probablement le Fibo le plus important. Si vous avez un Fibo à retenir, c'est le Fibo 0.618, et le Fibo 0.786. On appelle ça une zone de rechargement de short, tout simplement parce que les gens qui ont shorté là-haut, c'est la zone qu'ils vont défendre. Parce que si on dépasse la zone de rechargement de short, bien entendu, ils vont commencer à perdre leur short. Parce qu'à moins qu'ils aillent, en général, ils ne shortent pas pile au dollar près le top, donc ils shortent dans une zone, donc c'est cette zone à défendre pour qu'ils soient toujours gagnants sur leur short. C'est également ceux qui ont loupé leur prise de profit ici, ils vont en profiter pour prendre des profits et sortir du marché ici. Et également des nouveaux shorteurs, vu qu'ils connaissent cette zone, ils vont en profiter pour shorter, parce que c'est souvent une zone qui fait retourner les prix dans la direction opposée. Donc c'est une zone extrêmement clé, et c'est pour ça que, en général, quand on casse cette zone par le haut, eh bien ça confirme la reprise de la tendance haussière. D'un simple rebond, on passe à une reprise de la tendance haussière, et dans la majorité des cas, on va faire des nouveaux plus hauts. Donc bien entendu, c'est surtout ce qu'on ne veut pas voir sur le dollar, on ne veut pas voir un dollar qui passe 100, alors c'est un indice, qui passe les 100, vous voyez c'est les 99,9, donc globalement les 100, en plus c'est un chiffre psychologique, c'est parfait, on ne veut surtout pas voir un dollar qui repasse les 100, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il irait sûrement faire des nouveaux plus hauts, et malheureusement, ce ne sera pas bon signe pour le bitcoin. Si par contre, là, ce qu'on est en train de voir, c'est bien un retournement de tendance, et qu'il commence à repartir à la baisse, on pourra voir un bitcoin qui reprend des couleurs, et si vraiment le dollar commence à casser des gros supports, notamment celui-là, et bien on pourra enfin voir peut-être un bitcoin qui décolle, et qui aille chercher des targets bien plus hautes que les 70 000 dollars. Voilà, alors hier, j'ai oublié de parler du gap, comme en chaque début de semaine, donc on a effectivement un gros gap qui s'est créé ce week-end, vous voyez ici, vraiment un très gros gap. Donc ce gap, il est exactement au, alors j'ai mal placé, hop, on va essayer de être précis, au 44 600 dollars grosso modo. Voilà, donc on pourrait très bien, cette semaine, ou la semaine prochaine, aller rechercher ce niveau. En plus, ça tombe bien, parce que c'est le niveau qu'il faut éviter de recasser à la baisse. Vous voyez, c'était le niveau de clôture, c'était le niveau qu'il fallait casser, bien entendu pour être bullish, c'est le niveau de clôture de toutes ces bougies, donc là on a pile la mèche, là, clôture, clôture, clôture. Voilà, donc il faudrait éviter de reclôturer en dessous de ce niveau, mais aller à un pullback sur ce niveau, c'est tout à fait possible, ce ne serait pas bearish. Bien que, vu que c'est quand même le top, le haut du range, comme je vous l'ai dit hier, ce serait un très gros cadeau pour ceux qui ont loupé, justement, la sortie haussière, et en général, le marché, il ne vous fait pas de cadeau. Donc, ce gap, c'est un gap de rupture, alors contrairement à ce qu'on pense, il y a beaucoup de YouTubers qui, malheureusement, ce n'est pas des traders, ce n'est pas leur métier, c'est des YouTubers, donc, souvent, ils vous racontent des approximations, je n'ai pas cité de nom, mais voilà, donc, un gap, il n'a pas été comblé, ils vous disent, puisqu'un gap, il n'a pas été comblé, c'est un gap de rupture. Non, c'est l'inverse. Un gap de rupture, il répond à des règles bien précises, et c'est parce que c'est un gap de rupture qu'il a très peu de chances d'être comblé. Et encore, il y a des gaps de rupture, ils peuvent être comblés, mais c'est plutôt rare. En général, un gap de rupture, il y a très peu de chances d'être comblé, contrairement à un gap traditionnel qui a de très fortes chances d'être comblé. Que ce soit à court, moyen ou long terme, les gaps traditionnels sont, la plupart du temps, comblés. Les gaps de rupture, eux, ont très peu de chances d'être comblés. Mais ce n'est pas parce qu'un gap n'est pas comblé qu'il se transforme en gap de rupture. Un gap de rupture, c'est quoi ? Alors, il faudrait que je retrouve... Je vais mettre pause, je vais vous retrouver un truc. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis du retour. Donc, j'ai retrouvé, c'est tout simplement une idée que j'ai postée il y a assez longtemps, en 2020, sur, justement, les gaps. À l'époque, sur TradingView, chaque semaine, je parlais des gaps. Donc, vous voyez, dans celui-là, notamment, j'avais expliqué, justement, un gap de rupture. Donc, un gap de rupture apparaît au début d'une forte tendance haussière. Ou baissière, bien entendu. Donc, potentiellement, c'est ce qu'on est en train de faire, début d'une forte tendance haussière. En général, vers la fin d'un range ou d'une période de cogestion. Bon, ben, c'est exactement ce qu'on a là. On a fait un range depuis trois mois sur le Bitcoin. Pour être valide, il faut que le prix le plus haut de la journée précédente soit plus bas que le prix le plus bas de la journée suivante. Si c'est bien ici, c'est bien le cas. Donc, voilà. Là, par exemple, c'était pour parler du gap qu'on a aux 3 000 dollars. Pareil, en 2018, on avait fait un range, une consolidation entre les 3 000 et les 4 200 dollars pendant plusieurs mois. Et au final, on en était sorti violemment, un peu comme encore plus violemment que ce qu'on a eu précédemment. Donc, on avait également, à l'époque, toutes les conditions réunies. Ça veut dire début d'une forte tendance haussière, sortie d'un range ou d'une période de cogestion. Et également, la bougie. Alors, vous voyez, ça, c'est la bougie précédente. Le plus haut de la bougie précédente doit être plus bas que le plus bas de la bougie suivante. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, là, vous avez la bougie précédente du gap. La bougie suivante, il faut que le plus bas là soit plus haut que le plus haut. Enfin, bref, vous avez compris. Et donc, pour en revenir au Bitcoin, on a bien toutes ses caractéristiques également sur ça. Donc, c'est potentiellement un gap de rupture. Donc, on n'est pas forcément obligé de revenir le combler. On peut revenir le combler, mais il y a beaucoup moins de chances qu'il soit comblé qu'un gap traditionnel. D'ailleurs, en fouillant dans mes idées, vous voyez, j'ai retrouvé une idée. Alors, il y en a plein comme ça. À l'époque, sur TradingView, voilà. C'était en 2020. Regardez où on était sur la EMA21. Je vous parle à chaque fois de la pertinence de l'EMA21 quand on est en bullrun. Vous voyez, j'avais dessiné les petits... Chaque point de contact, c'était des bons niveaux d'achat. Et regardez ce que je vous marquais là. Hop, hop, hop. Merce, je ne trouve plus. Alors, si on est bien en bullrun, le niveau actuel des 10 000 $ est un excellent point d'entrée pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ou de rajout de position pour ceux qui sont déjà dans le train. Et vous voyez, regardez ce qui s'est passé après. Bim, c'est magique. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup des... Comment dire ? Des Youtubers qui portent leur couille et qui vous donnent des points d'entrée pertinents sans se cacher d'air. Je ne suis pas votre conseiller financier. Nanani, je ne peux pas vous dire. Je peux juste vous donner un peu mon avis. Non, ici, on ne mange pas le soin-là. Bien entendu, on n'est pas conseiller financier parce que vous ne me payez pas. Mais moi, je vous donne des conseils d'amis. Voilà, je vous donne les mêmes conseils que je donnerais à ma famille ou à mes amis parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Moi, j'ai plus d'expérience. Ça fait 5 ans que je suis dans les cryptos. Ça fait 10 ans que je suis dans le trading. Ça fait 4 ans que je fais des analyses sur TradingView, sur Twitter et maintenant, un an sur YouTube. Donc, je ne me cache pas derrière. Oui, je ne peux pas vous donner de conseils, etc. Parce que si vous n'êtes pas là pour recevoir des conseils, pourquoi vous êtes là ? Voilà, on se le demande. Donc, la plupart des Youtubers savent très bien que vous êtes là justement pour avoir ce que vous n'avez pas encore si vous êtes débutant, c'est-à-dire des conseils et de la formation. Et si c'est ce que vous voulez, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube, tout simplement. Bref, on revient au Bitcoin, au gap. Donc, le gap, c'est un gap de rupture. Donc, on n'est pas obligé de venir le combler. On ira... Non, théoriquement, si on est bien haussier, on n'est pas censé venir le combler parce que, comme je vous ai dit, ça donnerait un trop bon point d'entrée à tous ceux qui ont loupé le train. Hop, on va maintenant aller voir le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, j'ai un peu clean le graphique qu'on utilise tous les jours, le graphique daily, c'est le graphique daily. J'ai un peu changé. Donc, j'ai gardé quoi ? J'ai gardé la trendline haussière. Vous voyez, on a eu les deux bottom ici l'été dernier. Ici, c'est pareil, c'est le niveau qui a fait support. Voilà, on a des petites mèches en dessous, mais globalement, c'est lui qui a fait support. C'était, grosso modo, le bas du triangle. Et du coup, on a maintenant ce niveau-là de support. Donc, le haut, c'est tout simplement les mèches hautes et toutes ces clôtures ici en support. Et là, c'était résistance. Et le bas, c'est tout simplement la base des bougies. Donc, ça nous donne une petite zone, grosso modo, entre les 44 500 dollars et les 46 000 dollars. Voilà, c'est la zone qu'il faudrait éviter, bien entendu, de repasser à la baisse. Sinon, ce serait plutôt signal de danger. Et quand je dis repasser à la baisse, c'est en clôture. On ne parle pas de petites mèches. Ça, les mèches, on s'en fout. C'est que du bruit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les clôtures. Donc, c'est la zone où on ne doit pas aller en dessous. Un pullback, OK. Bien que, comme je l'ai dit, ça donnerait un trop bon point d'entrée à tous ceux qui ont loupé le train. Mais par contre, une clôture en dessous, ce serait plutôt, malheureusement, bériche. Ensuite, on a quoi ? On a ce niveau-là, la ligne jaune, dont je vous ai parlé hier. Alors, je vous en ai parlé hier, mais je ne vous ai pas montré pourquoi c'était un niveau important. Je l'avais dit dans des vidéos précédentes, mais hier, je n'avais pas le temps. Donc, je ne vous l'ai pas rappelé. Les 48 500 dollars. Pourquoi il y a une résistance aux 48 500 dollars ? Eh bien, on va tout simplement aller voir sur le graphique suivant. C'est un graphique en 3 jours. Et comme vous pouvez voir, on a le super trend. Et regardez, hop, la perfection. C'est le super trend qui fait, bien évidemment, résistance en 3 jours. Alors, le weekly, lui, il est beaucoup plus loin. Donc, il ne va pas vraiment nous être très utile. On ne va pas attendre de ceux qui ne sont pas rentrés, par exemple, qui veulent être un niveau d'achat. On ne va pas attendre de passer les 57 000 dollars pour pouvoir rentrer. Donc, on se sert du 3 jours. Comme vous pouvez voir, en 3 jours, il est quand même bien pertinent. Alors, on a bien évidemment plus de faux signaux qu'en weekly. En weekly, on n'a quasiment aucun faux signaux. Mais globalement, vous voyez bien que quand le super trend est dans le vert, on est quand même dans des belles tendances haussières. Et quand on est dans le rouge, on a des tendances baissières. Même si de temps en temps, vous voyez, sur des petites corrections, il passe dans le rouge. Mais globalement, il est quand même assez pertinent. Donc, résistance. Et bien entendu, également, signal d'achat si on clôture au-dessus de ces niveaux en 3 jours. Et je précise bien en 3 jours, vu que c'est un graphique, 3 jours. Ensuite, on n'a pas que ça. Hop, on va s'enlever. On a également la moyenne mobile 200 daily. Alors, vous allez me dire, on est en 3 jours. Oui, tout simplement, pour avoir la moyenne mobile 200 en 3 jours, vous divisez 200 par 3 et ça vous donne la moyenne mobile du hasard, entre une guillemets, comme dirait CryptoSource, la 66,6. Voilà, en 3 jours, ça correspond à la moyenne mobile 200 daily. Vous savez que c'est une des moyennes mobiles les plus importantes en daily parce que c'est elle qui est garante d'une tendance haussière ou baissière. Alors, ce n'est pas elle seule. Je vous rappelle, par rapport aux moyennes mobiles, on dit qu'un marché est haussier. Quand le prix est au-dessus de la moyenne mobile 200 et quand on est sous une Golden Cross, à l'inverse, le marché est baissier quand on est sous la moyenne mobile 200 et sous une Death Cross. Voilà, il faut bien les deux. C'est pour ça que à elle seule ne suffit pas. Vous voyez, des fois, on peut être en dessous ou au-dessus. Il faut voir si on est en Death Cross ou en Golden Cross pour valider. On ira le voir après, mais grosso modo, voilà. Donc, c'est déjà une très bonne chose si on arrive à passer au-dessus. Vous voyez que c'est bien elle qui a fait vraiment pile résistance. Donc, hier et aujourd'hui, on est encore en train de la tester à nouveau. Donc, double. Je vais maintenant vous mettre les deux et vous voyez que c'est vraiment la moyenne mobile 200 est cumulée au Supertrain. Donc, c'est un niveau quand même important de résistance. Bien entendu, pas aussi important que les 51 000, mais c'est quand même un niveau important. La moyenne mobile 200, le Supertrain 3 jours et c'est également un signal haussier. Donc, il peut y avoir également un palier d'achat qui peut être fait si on passe ce niveau avec l'auture, bien évidemment. On va revenir sur le graphique. Donc, ensuite, bien évidemment, il y a le niveau des 51 000 dollars. Je rappelle, les 51 000 dollars, c'est non seulement, vous voyez, un niveau horizontal qui a son importance. Vous voyez, on fait support, support, la résistance avec un petit fake out, la résistance, 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 résistance. Donc, c'est un niveau de résistance support horizontal, mais c'est surtout le niveau de retracement Fibonacci des, alors du coup, on ne le voit pas parce qu'il est camouflé, hop, vous voyez, la ligne orange, hop là, donc le 0.5 de Fibonacci, donc niveau quand même très important. Vous savez que, alors là, on a cassé le Fibo 0.2, vous voyez, quand on casse un Fibo 0.2, la target principale, et je dis principal, c'est la zone de rechargement de shirt parce que la plupart du temps, alors je ne connais pas les pourcentages précis mais grosso modo pour vous faire juste un ordre d'idée, dans 60% des cas, quand on casse la moyenne mobile le 0.38.2, qui est appelé aussi communément le premier arrêt, on va rejoindre la zone de rechargement de shirt. 40% des cas, c'est approximatif, on s'arrête à la moyenne mobile 50, donc niveau également important, et il reste quoi 10% des cas, eh bien, 10% des cas, c'est juste un fake out et on repart à la baisse parce que les fake out, ça arrive aussi, bien entendu. Voilà, alors les pourcentages, ce n'est pas à prendre au pied des lettres, c'est grosso modo pour vous faire comprendre à peu près. Donc théoriquement, quand on casse les 38.2, les plus hautes probabilités sont qu'on va rejoindre cette zone, mais il y a quand même des probabilités importantes qu'on s'arrête au Fibo 0.5 et il y a également une faible probabilité que ce soit un fake out et qu'on reparte à la baisse. Donc, on a au 51.000 un niveau horizontal, on a le Fibo 0.5 et on a également bien entendu là, hop, on va faire ça. Un niveau extrêmement important, c'est le niveau Ishimoku, tout simplement, la Kijun Weekly Ishimoku. Vous voyez, là, on a un weekly. La Kijun, c'est la ligne orange, c'est le niveau le plus important sur Ishimoku. C'est ce niveau qu'il faudra passer pour repasser Bullish sur Ishimoku en weekly et vous voyez qu'il est situé également, encore une fois, hop, au 51.000 dollars. Voilà, donc le triple niveau extrêmement important au 51.000 dollars. Si on passe les 48.000 dollars, ce sera le prochain objectif. Et on va s'enlever l'Ishimoku pour y voir plus clair. Et ensuite, bien évidemment, si on arrive à passer les 51.000 dollars, l'objectif suivant sera tout simplement la zone de rechargement de shirt. Donc, on a le bas de la zone de rechargement de shirt aux alentours des 55.000 dollars et le haut de la zone de rechargement autour des 61.000 dollars. mais les 55.000 dollars, d'ailleurs, on n'a pas que ça, on a d'autres niveaux. Alors, il faudrait que je retrouve, il me semble, si je ne m'abuse, alors, je ne sais plus et hop, voilà, vous voyez, aux 54.000 dollars, on a également le haut du, alors, on va s'enlever le graphique, sinon, vous n'allez rien comprendre, du Gaussian Channel Weekly. Alors, je vous remonte le Gaussian Channel, c'est quoi ? Vous voyez que, grosso modo, quand on est au-dessus du Gaussian Channel, on est bullish, quand on rentre dedans, c'est tout simplement les périodes de correction. De temps en temps, même, on passe en dessous, c'est les meilleurs moments pour acheter, comme ici, comme ici, comme ici. Ce coup-ci, on n'est pas repassé en dessous, c'est pour ça qu'il faut être prudent, parce qu'en général, dans les gros bear markets, on repasse en dessous. Là, on n'est pas repassé en dessous, on n'a même pas touché le bas. Quoi qu'il en soit, comme je vous avais dit, si on arrive à repasser au-dessus de la médiane, c'est un signal haussier. L'objectif, c'est ici, donc le haut du canal, les 54 000, 55 000 dollars, mais encore une fois, on pourrait très bien en être rejeté, vu qu'en plus, c'est le niveau de la zone de rechargement de shirt. Il faudrait que je le cumule à l'autre graphique, en fait, ce serait peut-être mieux pour que vous voyez à peu près voilà, vous voyez que le haut du canal est juste en dessous de la zone de rechargement de shirt, donc ce sera un niveau extrêmement important parce que si on passe le bas de la zone de rechargement de shirt, les trois quarts du temps, c'est gagné, on va faire des niveaux plus haut et si on repasse au-dessus du canal, eh bien, voilà, alors là, il n'y a pas assez d'historique, du coup, il faut que je reprenne le graphique, mais vous voyez bien que, je ne vais même pas dire la plupart du temps, mais à chaque fois qu'on repasse au-dessus du canal, vous voyez ici, 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 on a pour le moment jamais eu de fake out, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en avoir un maintenant, mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu de fake out sur cet indicateur, donc si on repasse au-dessus des 55 000 dollars, théoriquement, on aura une nouvelle jambe haussière. voilà, et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui, j'avais dit que ce serait une vidéo assez courte, donc n'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions, à me demander vos altcoins, si vous voulez que j'analyse des altcoins en particulier, et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, il est temps de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, et un petit commentaire pour l'algorithme. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss !